Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un sujet on ne peut plus d'actualité. Avez-vous eu vent de la mort de millions de bisons au Danemark et en Grèce suite à la découverte du Covid-19 dans leur organisme ? Dans de nombreux élevages de ces mustélidés, des individus étaient atteints du coronavirus et ont dû être euthanasiés. La Chine et le Danemark sont les deux premiers producteurs de fourrures de bisons au monde. Le plus connu de tous est le bison d'Amérique, élevé pour sa fourrure utilisée dans le domaine du luxe. Le mot vison vient du latin vicio, signifiant puanteur, car elle marque son territoire en laissant des traces olfactives, puissantes et nauséabondes. Certaines espèces de bisons possèdent différents noms selon le langage utilisé, mais les appellations servantes ne sont pas encore arrêtées. Il existe d'autres espèces de bisons, comme le vison d'Europe, celui de Sibérie, ou encore le vison de mer. Les visons d'Europe et les visons d'Amérique appartiennent à deux espèces distinctes. Le vison américain est bien plus gros que son cousin européen. L'Américain pèse entre 1,5 et 2 kilos, et celui d'Europe entre 800 grammes et 1 kilo. La plupart des visons américains sont retenus en captivité dans des élevages, et ceci représente un réservoir de maladies transmissibles à l'homme. Tandis que les scientifiques minimisent le rôle du pangolin dans la pandémie, il semblerait que les visons y aient désormais eux aussi un rôle. Malheureusement, suite à une étude de prélèvement sur des visons, on a constaté une mutation du SARS-CoV-2, susceptible de mettre en péril l'efficacité d'un futur vaccin. C'est pourquoi les Pays-Bas et le Danemark ont commencé à effectuer des phases d'avantage massives en novembre 2020. C'est désormais la fin de cette vidéo assez particulière, parlons d'un sujet un peu plus d'actualité. Si cette vidéo vous a plu, ou vous a appris des choses, mettez un pouce bleu en dessous de la vidéo, activez la cloche, et n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas que bien que tous ces animaux soient des animaux d'élevage, ce sont des êtres vivants qui méritent d'être protégés, et il ne tient qu'à vous de le faire. Sous-titrage ST' 501